Je pense que pour tes adjus en domicile, on pouvait parader à plus beaux feu d'artifice et plus beau cadeau d'adjus justement. Tout à fait, on avait parlé de la semaine, j'avais dit aux garçons pour la dernière. Je lui ai dit qu'on fasse quelque chose de beau, autant pour vous, pour moi et les gens qui nous ont soutenus depuis quelques saisons. La mi-temps, ce n'était pas ce qu'on est scotté, il n'est pas bien rentré dans la partie. Je lui ai dit qu'on va pouvoir mettre le but, je pense qu'ils vont lâcher et ça a été le cas. On n'a pas concrétisé pour la mi-temps les trois situations. Je pense à la tête de Floris, la tête qui va sous la barre. On a réussi à mettre ce but, c'est vrai que l'équipe de Marseille a été un peu démunie, ils étaient venus avec quelques jeunes. Et après au marché, on a réussi à concrétiser les situations qu'on a mis derrière qui m'ont permis d'avoir un score très large. Sans déception, je lui ai dit qu'il faut s'occuper à prendre la lutte, mais si je veux bien finir la meilleure défense, on croit le but. Mais après, comme tu dis, c'est que le fonds d'artifice réussit surtout toutes les actions et les garçons vont réduire ce que je leur ai voulu. Jean-Luc, le match, on me laisse de côté maintenant. Je te l'ai déjà dit, mais je te trouve toujours à fleur de peau. On sent que tu as besoin de lâcher prise. C'est dur quand même, non ? C'est dur. C'est sûr que, comme on l'avait dit dans l'interview, j'avais pris très tôt la décision de partir pour diverses raisons. Et le recul, tu te dis que c'est quelque chose de bien, tu t'embrasses et tu parles avec des honneurs. C'est vrai que j'étais à la crainte depuis le moment. Il y a plein de choses qui m'ont perturbé. Il y a déjà parlé, je serais gentiment à dire aux gens ce que j'avais, qui me posait sur le cœur. C'est vrai que je pars avec la boule, mais ça fait partie du jeu. Je pars, j'ai laissé une belle image de moi, de mes joueurs, de mon équipe qui peut encore finir 6e. Je n'ai pas obtenu le résultat ce soir. On s'est invité à Trempelle, c'est Raphaël. Le père Jorad Poudon qui jouait à Marinale. Donc, s'ils ont perdu, on est à leur hauteur. Pourquoi pas finir 6e ? On a mis entre 5 et 8. Si c'est 6, on a gagné le match arrière la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Après, j'ai presque des joueurs qui me demandent plus de bonnes pour faire une saison durable. Du moment donné, je prends ce investissement de chez lui. Et là, je suis très content, c'est que je vis à l'investière, je vous remercie. Et pour finir, Jean-Luc, l'année prochaine à Fabregue, avec Laurent Scala, comment se présente ce challenge ? Moi, au départ, j'étais allé discuter avec Fabregue pour prendre la charge de l'équipe de DHR. Du fait que je devais partir d'ici, j'ai changé de moulot, j'essayais de prendre les certitudes de mes horaires. On a tout à l'heure, Nicolas, vous savez qu'il est allé sur l'arrivée d'ici. Donc, Laurent Boulon, un ami depuis une quinzaine d'années, m'a dit « Si Nicolas ça va, quand ce sera officiel, ça ne peut tirer pas de reprendre l'équipe, je vais avoir la même problématique que j'ai à l'A7. Il faut que je voyais, je peux m'associer pour prendre l'équipe. Mais bon, on a décidé de passer à Laurent Scala. Je lui ai dit dans les interviews, Laurent Scala, c'est mon ami d'emphase. Je suis allé voir Laurent chez lui et on m'a dit « Banco, on y va ». On a rencontré les dirigeants lundi dernier. On n'a pas encore fissulé le paquet, je lui ai dit « Bon, on est d'accord de prendre l'équipe et de tenter le nouveau challenge avec Fabregue, un peuple que je connais où j'ai passé 8 ans à l'équipe première, 10 ans parce que j'ai entraîné les jeunes à Fabregue déjà quand j'étais joueur à Hauteuil. Donc, je suis quand même un endroit où je connais beaucoup de monde. Il n'y a rien d'importance qu'à l'A7. Je me ferai aussi chargé de marge avec mon temps d'amour que ce que j'ai fait pendant ces séances ici. Je te prends. Jean-Luc, un grand merci tout d'abord pour ton implication au club et pour avoir répondu toujours présent dans les bons et dans les mauvais moments pour ces interviews d'après-match. Ok. Pour faire les matchs précédents, on a marqué souvent d'entrées. Donc, on est rentré à la mi-temps. Ils n'ont pas trop inquiété. Ils ont eu une ou deux situations, on va dire. Mais bon, on était assez confiants pour la deuxième mi-temps. Et puis après, on a su marquer Kevin. Après, il y a Boussetti, Rome. Franchement, c'est bien. On a fait une bonne deuxième mi-temps. La victoire est largement méritée. Donc, il y a 5 heures. Donc, ça fait pas mal de buts depuis quelques temps. C'est, on va dire, on peut avoir un peu de regrets. Parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, on a fait 5 victoires, je crois. On compte 6 avec le Stade Montoy. Match amical 7 à 2 contre Fabreg. Vous cartonnez tout le monde à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai qu'on se réveille un peu tardivement. Je ne sais pas si c'est un réveil tardif ou quoi. Mais bon, c'est vrai que la saison dernière, on a quand même recruté 10 ou 9 nouveaux joueurs. Donc, il y a un petit peu un temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'on a fait une première partie saison très moyenne. Parce qu'on espérait quand même jouer les 5 premières places. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Mais on va dire que c'est encourageant pour la suite. Alors, les points sur tapis vert, c'est le Stade Bordelais. Je me suis trop venu se tromper. D'un point de vue personnel, toi, ta saison. Et est-ce que tu restes chez toi l'année prochaine ou pas ? Alors, écoute, je trouve qu'au niveau de la première partie saison, ça s'est très bien passé. Ensuite, deuxième partie saison, j'ai eu un petit peu des blessures. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, je suis bien revenu. Ça s'est très bien passé pour la fin de saison. Donc, voilà. Et après, pour la saison prochaine, écoute, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré les dirigeants. J'espère que ça se ferme le plus rapidement possible. Et puis... Ton souhait. Voilà. Pour rester au FC7, pourquoi pas. Après, on ne sait jamais dans le football. Donc, d'abord, on entretenir avec eux. Et puis, on regarde, quoi. Après, c'est vrai qu'ici, il y a un bon groupe. Ça vit bien. On est tous collègues. Et puis, surtout, il y a un bon effectif. Donc, s'il y a un moyen de, on va dire, pourquoi pas aller chercher un peu plus haut avec FC7. Pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le club mérite d'au moins être un national 1, quoi. Donc, voilà. On va voir comment c'est sorti. Et le petit derby contre l'îme olympique, peut-être la saison prochaine. Ouais. Ils ont battu Montpellier. Ouais, ils ont battu. J'ai vu qu'il y avait 4 ans, je crois, pour eux. Mais c'est bien. Ils ont fait le doublier. Ton club formateur, je le rappelle. C'est ça que je dis ça. Ouais, ouais. Non, c'est sympa. Ils ont fait une superbe saison. Donc, s'il faut me doubler, il est quand même plus CFA. C'est sûr que c'est bien pour le club. Non, c'est vrai. Un petit derby là, c'est pas mal. C'est sympa. Merci à toi. Merci.